La nuit fleurie du jour, on la doit à un journaliste flamand, même plus précisément, qui commente à sa façon la composition du nouveau gouvernement belge qui vient de prêter serment. Et il ne digère pas la nomination au poste de ministre de la Santé de Maggie de Bloch. Et pourquoi ça lui reste en travers ? Parce que Maggie de Bloch est obèse et que selon lui, son obésité ne la rendrait pas crédible à ce poste-là. Il n'en fallait pas plus pour lancer un débat. Un ministre de la Santé peut-il être obèse ? Peut-il être crédible s'il est obèse ? A tel point que Maggie de Bloch a choisi de réagir très vite pour faire taire ce débat, qui selon elle est un non-sens absolu. Elle a rappelé quand même que depuis qu'elle était engagée en politique, elle n'avait jamais été jugée que sur sa connaissance des dossiers, jamais sur son physique, que par ailleurs elle est médecin, et que tous les patients qui la consultent ne se réfèrent pas à ces mensurations, mais plutôt aux soins qu'elle leur procure. Et histoire de clouer le bec à cette veine polémique, elle est l'une des figures les plus populaires de Belgique, une femme, qui ne correspond pas au modèle imposé de femme ou de corps idéal, et qui réussit dans un gouvernement majoritairement masculin. Bref, c'est un bel exemple à suivre. Un bel exemple à suivre, Adélisabeth.